Bon à nous, à la vie, à la vie. Au vin. C'est un bon hein. Aurélie aime bien dire et puis charismatique. Un peu aussi pierre à fusil sur le rouge, c'est marrant. Pierre à fusil en général on dit ça plus sur le blanc. Moi j'aime des fruits rouges mais plus violets. Pierre à fusil un peu caillou, vous avez pas ça vous ? Pierre à fusil un peu caillou. Même sur le rouge ouais. Ou cerise, cerise. Ce côté Pierre à fusil caillou. Donc c'est calcaire. Pour moi il y a quand même très le côté cassis myrtille. Ah oui c'est cassis. Ca c'est pour les dents jeunes aussi. Ah donc il est jeune un peu. Il est jeune. Il est jeune. Ah oui mais c'est cassis. Ca quand j'étais mûr c'est cassis. Ca c'est en 2019 ou en 2018. 2019 Alex, bravo. Bravo Alex, you you you. Ouais j'ai trouvé 2019. C'est un vrai que j'ai découvert récemment grâce à Olivier Rocher. Merci Olivier. Qui est Olivier Rocher ? Olivier Rocher est un croix maroussien lyonnais. Nouvellement agent dans le vin. Sur des petits vignerons sélectionnés avec goût et amour. Qui le promeut vraiment avec tout son cœur. Et donc voilà plusieurs types de vins. Cœur. 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 Cœur, cœur. 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 Voilà, c'est un pingne, non ? Ça sent pas le tu vois comme il est assez clair quand même c'est pas c'est pas c'est pas sombre non toi c'est pas plein de ces rubis oh c'est un peu rubé non là je suis un peu fatigué et ben ce vin rouge qui ont dit des vins rouges parfois ce vin rouge me réveille ah ça fait plaisir il est je trouve carrément 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 on dit des vins rouge ouais ça t'écrase et tout mais pas du tout là on est on est à l'opposé des vins pleins de poussière des je pense à ma copine julie qui n'aime plus les vins les vieux bordeaux les vieux bourgogne qui ont 10 15 ans qui sont élevés en flux de chaîne qui sont pleins de les vins du grenier c'est pas un vin du grenier du tout ça sent que ça ça sent quand même bien l'italie quand même ça sent la finesse de l'italie ça sent pas la paella quand même ça c'est pas un vin italien peut-être un vin de la Vallée d'Aos ou un vin du Piemont ah oui carrément dans le nord de l'italie ouais parce que c'est la couleur regarde cette couleur quoi il est un peu dansant à la fois il danse ouais je suis d'accord on a envie de danser est-ce que c'est européen oui oui on est dans l'europe on n'est pas en amérique non on n'est pas en amérique non mais je reste sur l'italie je trouve que ça fait penser à la danse mais je sais plus comment elle s'appelle cette danse un peu farandole où ils sont tous tu vois il y a une danse rad maintenant je vois pas du tout moi je suis pas très danse rad mais vous pouvez danser si vous voulez tous les deux là je vous mets une musique c'est russe c'est russe ah ouais tiens il faudrait que je trouve un vin russe c'est un de ces quatre j'ai vraiment adoré ce vin tout de suite c'est un gros coup de coeur c'est un mono cépage comme d'habitude chez moi je crois que j'aime les mono cépage cette grande fraîcheur et ce côté un peu pyrafusie cailloux dans le rouge avec cette ligne droite et ce côté un peu fumé qui arrive et en même temps le fruit j'ai trouvé ça très beau et je suis partie en fait je suis partie j'ai divaguer et j'ai dit olivier écoute je veux plusieurs bouteilles moi je dis sang jovese et du trentino j'ai voulu découvrir la bouteille ça se trouve on n'est pas du tout en italie allez on y va c'est parti donc sang jovese et dit trentino c'est quoi trentino c'est une région d'une région moi je dis nero d'avola de sicile allez on est parti on est parti on est parti on va se marier on va se marier on va se marier on va se marier attend je coupe la nuit non alors je coupe ou pas corpès alta c'est quoi alta c'est un vin grec ça va dire xinonavro je le sais pas j'ai c'est très dur à trouver du coup xinonavro comment tu veux qu'on trouve ça et xinonavro je crois même je dis ça veut dire il me semble mais toi tu parles le grec c'est moi je parle alors le vin s'appelle alta naoussa oui et le cépage c'est le style de vin c'est naoussa et le cépage c'est xinomavro xinomavro ben écoute on vient de boire pour la première fois de notre vie un xinomavro chez roth c'est piscine c'est marrant parce qu'assez rapidement j'ai senti que c'était un fait qui n'était pas connu de mon de mon de mon disque dur de mon disque dur interne ouais c'est fou c'est fou on a vraiment souhaité un tout le bord de mer tu vois la péraphysie de cailloux ça l'homme en rouge on a tout dans les blancs et en même temps un peu de fumée mais je peux dire quand même que mon sicile j'étais pas très loin de la grèce quand même oui tu n'étais pas très loin Alex à deux mille cinq à deux mille kilomètres quoi il y a la grèce ça va c'est pas non plus merci Aurélie mais avec plaisir c'est très bon moi j'adore c'est un grec là comme ça la découverte de noël grâce à Oliné